Cette vidéo introduit un cours en trois vidéos sur les tendances psychologiques. Si on admet que quelqu'un est caractérisé par des tendances psychologiques, par exemple la tendance à être généreux ou agressif, la psychologie contemporaine permet-elle de les mesurer ? Ma réponse est non, on peut seulement estimer des probabilités en se basant sur une ou des fréquences observées, et en général, le psychologue n'a pas assez d'informations sur les personnes pour se fier à une fréquence observée. Mais ce nom appelle un complément philosophique. Bien qu'il puisse être tentant de considérer l'être humain comme un automate qui possèderait des tendances comportementales, l'être humain a le pouvoir de décider ce qu'il veut être, contrairement à un automate. Et alors, le psychologue peut remplacer son rôle de technicien des fréquences par un rôle de sage, il peut s'intéresser à ce que les êtres humains veulent être parce que ce sont les seuls animaux à avoir le pouvoir de décider ce qu'ils veulent être. ... ... ... ... ... ... ...